Monsieur Lemourand, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question simple de vous présenter qui vous êtes et votre parcours. Donc, de mon fondateur, co-fondateur de SIGFOX, parcours particulier, parce qu'il est complètement jaune, juste passé par un cursus de slabé, tourneur, qui a été un mécanisme moteur, ensuite j'ai repris des cycles à long, jusqu'à un parcours d'ingénieur praticien avec 15 ans de développement logiciel, ensuite une partie commerciale très courte dans le monde de la SES2D parce que je suis ennuyé assez vite. Ensuite, j'ai créé ma première entreprise en 2000, revendu en 2008 à un groupe industriel Webcom, lui-même a racheté peu de temps après par Syrahoyerless. Ensuite, j'ai créé Goudjet, qui est devenu par la suite Scoopit, qui a été revendu récemment à notre compresse française, et puis SIGFOX, créé en 2011. Donc, vous êtes passé de l'industrie au monde du développement informatique, dans les prémices, puisqu'on était au tout début, le début des années 2000 dans ce marché. En tant qu'entrepreneur, oui. J'ai commencé à écrire la première boîte quand tout s'écrouvait au tout au monde, parce qu'on était à la fin de la bulle des start-up à l'époque. Donc, c'était, je pense, quelque part une opportunité, parce qu'à ce moment-là, on était beaucoup plus rationnel qu'à l'époque de l'avant où n'importe qui levait des grosses sommes, fait n'importe quoi. Donc, c'était le premier expérience d'entreprenariat qui a duré 8 ans, qui était à l'époque, ça n'a pas mis de comprendre ce que c'était qu'une entreprise quand même, parce qu'entre être salarié et être entrepreneur, il y a quand même une différence notable. Et on ne connait pas toujours toutes les utilités d'entreprenariat, c'est passionnant, mais c'est compliqué quand même, je ne sais pas. Et on avait levé à l'époque de 2 millions et quelques, soit 2 millions 7, 2 millions 7, 3 millions d'euros. Et voilà, on était à vendre 13 millions, 7 ans, 6 ou 7 ans après. Voilà, c'était une passion intéressante, compliquée aussi, formatrice, ce qui a permis aussi après de créer CFOX avec Christophe Fontey, avec un projet ambitieux dès le départ. Je croise Christophe en 2010, il m'explique, il s'est envoyé des petits messages loin avec plus d'énergie, et là je me suis dit, c'est vraiment, on peut changer de monde, parce que c'est une vision que j'avais depuis combien longtemps, de chercher un moyen de qualifier tout ce qui se fait faire. Le croisement avec Christophe était quand même une espèce de hasard, et depuis, c'est cool, c'est une course, un sprint sur une longueur de marathon, mais c'est un projet passionnant. Vous dites que vous avez pensé à cela bien avant, si vous situez la genèse, en fait, de cette recherche de communication par l'objet, ça remonte à… ? Ça remonte déjà à quasiment à la création de la première boîte, au niveau de la technologie qui était la boîte créée en 2000 et en 2008. À l'époque, ça s'appelait du machine to machine. Et déjà, quand Internet est sorti dans les années… fin 90, 2000, tout de suite, moi, j'ai pensé à collecter le monde physique. C'est-à-dire que Internet, tout de suite, est parti sur ce qu'on connaît nourrir. C'est avant tout collecter les humains, donner du contenu, le consommer. Et moi, j'avais tout de suite vu l'aspect qu'à l'époque, pas de personne à parler, c'est de collecter le monde physique au monde virtuel. À l'époque, ce n'était pas le cloud, c'était apparemment, les tablier de régions ont changé, mais tout filet, c'est prendre des données qui sont dans la nature et ça, quelque part. Ça, ça fait au moins 20 ans, le sort d'être. C'était au même moment qu'Internet naissait. Vous étiez un précurseur dans le domaine. Ouais. Après, ça va aussi sur une conviction personnelle de quels sont les fondamentaux de l'univers dans lequel on lit. Est-ce qu'il est cet univers réel ou un univers actuel ? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans le réel, on se part maintenant ou dans le virtuel ? Ma thèse, c'est qu'on est dans le virtuel, on se part maintenant et le réel est ailleurs. Chacun crée sa propre matrice du monde, où le monde se crée autour de nous. Non, le monde est certainement une matrice, mais après, c'est compliqué à le démontrer aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être le prochain grand paradigme après Einstein qui a inventé la relativité générale. Peut-être que le prochain paradigme, c'est que quelqu'un arrivera à démontrer que le monde dans lequel on vit, c'est un monde virtuel. Est-ce que dans un virtuel, on ne recrée pas tout simplement la matrice que nous ne captons que par des sensations ? En fait, oui. Tout ce qu'on fait nous, on ne fait que reproduire peut-être ce qu'on a nous-mêmes. Parce que quand on fait les cinq sens, maintenant, ils sont assez bien digitalisés. Donc on a des machines qui voient bien que nous, quand on ne doute nous, qui touchent quasiment bien que nous en termes de systèmes haptiques. Là, nos cinq sens sont copiés, sont connectés par des robots bien meilleurs que nous. Après, c'est comment on met ces cinq sens en physique avec une intelligence et d'où vient-elle ? Je pense qu'on pose plus la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de recréer ? Et où est-ce que cette perception qu'on a du réel, du vivant, est-ce qu'une simulation d'un ordinateur ? Et que quand on se regarde, on se regarde pas vraiment. Mais bon, c'est un vrai sujet qui peut… Ce sujet m'amène à parler de l'avenir aussi de l'IoT, puisque je crois que vous avez un projet à l'IoT. C'est-à-dire que l'IoT, c'est un sous-ensemble de la 0G. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, on entend parler de la 5G. Plus de débit, moins de latence. Et ça, c'est quelque chose qui est porté majoritairement par les acteurs des télécoms, parce qu'ils ont envie de raconter une histoire à leurs actionnaires. C'est-à-dire qu'on est actionnaire d'un groupe télécom, si après 4, il n'y a rien, c'est anxiogène. Et ce n'est pas bon pour le cours de bourse. Mais je ne pense pas que la 5G soit cellulaire. C'est-à-dire qu'il faut repenser, il y a une frontière. Et la frontière, je crois qu'elle est maintenant. Parce qu'en 4G, quand on est vraiment en 4G et qu'on sort sur de la vidéo 4K sur son mobile, YouTube ou ailleurs, on n'a pas sensément d'être bloqué par le débit. C'est assez fluide. Donc après, tout de suite, arrive la question. Oui, mais quand il y a 1000 personnes dans un stade ou dans une salle qui veulent tous lire une vidéo 4K, là, effectivement, on rencontre des problématiques de capacité. Donc peut-être qu'il faut inventer des technologies qui ne sont pas cellulaires pour être utilisées par n'importe qui dans la rue, mais des technologies capables d'inventer du débit et de la capacité dans des lieux déterminés. La voiture autonome, donc, est un des autres éléments sur lesquels on met en avant pour la 5G. Souvent, on met en avant pour notamment les problématiques de l'attente. C'est la capacité d'anticiper sur les carrefours pour prendre des décisions très très vite, pour éviter des accidents. Je ne pense pas que l'architecture cellulaire serait meilleure en termes de fiabilité. C'est-à-dire que si j'arrête un carrefour et une voiture est en face de moi et que la cellule ne fonctionne pas pour X raisons, je préférerais que les dialogues se fassent entre les voitures, soit passées par une infra extérieure, que passées par une infra extérieure. C'est pour dire que, pour moi, la 5G, je n'y crois pas à grand tel. Ça continuera à pousser parce qu'il y a tellement d'éléments financiers en jeu et de pression du secteur des télécoms pour faire en sorte que ça avance. Il y aura une 5G qui sera débrouillée. Mais à mon avis, l'économie n'est pas là. La vraie économie, elle est sur la 0G. Et la 0G, c'est un réseau qui est minimaliste, qui est planétaire. C'est un réseau qui n'a pas de couture. On va pouvoir passer de la France à Singapour, à Johannesburg, à Auckland, enfin, n'importe où on se trouve sur la planète. On va pouvoir accéder au 0G de la même façon. Sans aucune différenciation. Avec des composants très très simples. L'énergie très très faible, si possible, pour se passer des batteries. Sur le réseau 0G là, on imagine qu'il a une sorte de filet de sécurité qui est entoué à la planète. Et ce filet de sécurité là aura plusieurs rôles. Déjà, il pourrait s'agir à la IoT. Parce que par définition, à la IoT, il y a beaucoup besoin de 0G. Pour moi, dans le 0, il n'y a pas des 8. Ensuite, la 0G, c'est la capacité d'être en mesure d'envoyer un message, même qu'il y a une catastrophe. Il y a un milliètre, le renteur, etc. Quand les réseaux télécom tombent parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de courant. Ou il y a une phénomène de panique qui sature les réseaux télécoms. Si on a un réseau 0G, qu'il n'y a pas de m'envoyer une alerte, un petit message avec une position GPS. Ça peut aider énormément. Quand on a quelque chose à dire et qu'il y a le réseau Wi-Fi haute et en panne, on peut avoir besoin de ce petit réseau. Qui, bien sûr, ne fera pas ce que font les autres réseaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de débiles. Mais parfois, un petit message avec quelques octets peut sauver une bille, peut apporter beaucoup d'avantages. Autre point de la 0G, c'est la sécurisation des réseaux. Parce que tous les réseaux de 3 à 4, etc. et Wi-Fi et autres, c'est beaucoup de ce qu'on appelle de IP, Internet Protocol. On sait très bien qu'il y a de grosses menaces sur ces protocoles-là, qui peuvent être attaquées par des hackers et créer ce qu'on appelle des DOS, qui sont des attaques ciblées sur les serveurs, notamment ceux qui routent les messages Internet. Si on a un protocole 0G en parallèle, il y a un moyen d'utiliser deux protocoles qui sont entièrement indépendants, qui sont sur des infrastructures et sur des technologies complètement différentes. Ils peuvent se complémenter pour être, pour avoir tel niveau de sécurité supplémentaire. Pour moi, la 0G, c'est un protocole, c'est un standard qui devrait émerger pour le bien-être, pour la survie de la bien-être, pour enlever la reliability, c'est-à-dire que, d'être venu d'océan, vous pouvez envoyer un message dans 0G pour dire vous êtes, ou dans un désert, ou en montagne, vous êtes perdu. C'est ce réseau-là qui rendra beaucoup de services et qui ne coûtera pas cher, parce que je pense qu'il faut envisager des prix de l'ordre de 1€ par an. D'un instant qu'on a déployé un réseau 0G planétaire, et qui est quelque chose qu'on en passe de faire d'ici quelques années, parce que pour l'instant, on n'est pas planétaire, mais on aura nos premiers satellites de test avec Sigfox, durant l'été, le lancement est prévu d'août, 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 d'août et d'août. Donc là, après, si ça marche bien, on lancera un certain nombre de satellites pour avoir des couvertures terrestres. En plus, le réseau sol dont on dispose, en partie, il continuera à enrichir, on aura un réseau 0G. Et quand je dis, en gros, pour 1€ par an, on pourra souscrire à un service de sécurité, si un jour on a un problème dans une zone où il n'y a rien, ou même si on est victime d'une catastrophe, on pourra utiliser ce réseau 0G. Je me dis que pour 1€ par an, ça ne peut rendre pas le service. Et donc, et en plus de ça, pour l'IoT, parce que c'est quand même aussi une autre opportunité, c'est un besoin, la 0G. Et pour rebondir après sur l'IoT, parce que c'est une question qui vient aussi, la 0G va servir énormément à l'IoT. Mais l'IoT, c'est quoi ? Je pense que c'est quelque chose que peu de gens, à mon avis, ont compris. Oui, je pense que c'est une révolution colossale. C'est-à-dire qu'on a reconnu en 1995, l'avènement d'Internet, j'irais l'heure en 2006-2007, le mobile, avec l'arrivée des plateformes iOS et Android. Et en 2019, on va dire, je pense qu'on est à l'avènement d'une révolution peut-être plus grande, c'est la collection, collecter des données physiques. On appelle ça l'IoT, mais je n'aime pas trop le terme même IoT, je ne suis pas fan de ce terme-là. Dans ce terme, l'IoT est employé par tout le monde, on essaie de le réutiliser. Mais l'anjeu, c'est comme celui du pétrole il y a 100 ans, il y a un peu plus d'un siècle. On a commencé à extraire du pétrole du sol, à créer l'économie avec le raffinage du pétrole, je ne sais pas, énorme, milliers de milliards, centaines de milliers de milliards, je ne sais pas. Quelle a été l'industrie ? C'est colossal. On imagine la même chose quand on collecte les données à un prix très bas, avec un réseau zéro G. Si on raffine cette donnée qu'on collecte, on va créer une valeur supérieure, et multiplié par des quantités gigantesques de data, on parle de milliers de milliards à terme, c'est quasiment infini, on aura potentiellement une économie qui va être même plus supérieure à celle générée par l'industrie de pétrole. Il est important pour nous Européens aussi de se positionner dans un marché de la donnée qui est mondial, et si aujourd'hui des entreprises comme Sigfox ne se positionnent pas pour venir en Europe prendre soin des données des personnes et des communications qui peuvent être faites, de toute façon ça sera fait à l'extérieur avec moins de contrôle. Il y a plusieurs choses dans l'aspect sécuritaire des données, dans l'aspect de ce qu'on en fait, qui les possède, qui les stocke, etc. Parce qu'on est quand même, là aujourd'hui on se parle depuis la Vège, depuis la France, slash Europe, versus deux pôles qui sont aujourd'hui très puissants qui s'appellent la Chine et les Etats-Unis. Ces deux puissances ont mis en place des machines de guerre, on s'appelle les GAFA ou les BATX en Chine, qui collectent quasiment toutes les données que nous humains on pourrait produire, par nos réflexions, par nos publications, etc. ou par notre consommation quotidienne sur Internet. Sigfox et la IoT, pour une fois les données sont sur les serveurs français, européens. Donc c'est quand même pour une fois aussi un moyen de se dire, quel que soit l'avenir, on aura peut-être notre sous-marin nucléaire, numérique. Mais un des enjeux pour nous aussi, c'est de dire à la sortie, si on veut pouvoir influer les grosses plateformes de demain sur les données privées des individus, si on a des choses à mettre en échange, c'est toujours mieux, que si on est tributaire d'une plateforme qui appartienne à des tiers, qui pourront demain nous dire, soit vous donnez accès à vos données, et vous avez tous ces services, donc vous avez des petites filles sur votre mobile, soit on arrête de vous donner ces services-là. Il y a un plein enjeu tactique, je dirais, géopolitique là-dessus, et ça c'est un des premiers éléments à prendre en compte. Et après, en ce qui nous concerne nous, on est là pour transporter, on transporte des octets, des bits, de dehors, d'un capteur vers le cloud. Généralement, c'est nos clients qui savent ce que signifient les données, qui savent interpréter le contenu de la petite donnée, et ensuite qui savent à qui ils appartiennent. Si demain vous collectez votre réfrigérateur, pour x raisons, nous on va transmettre les données de votre réfrigérateur, mais on ne saura pas à qui il vous appartient, et on ne saura pas s'il n'y a pas de numéro 12, à quoi ça correspond. C'est pour ça pour dire qu'on est quand même dans quelque chose qui est un peu moins intrusif dans l'IoT que nous l'est l'Atlet en général, où c'est quelque part, maintenant, avec tous les outils, etc., on peut apprendre également des personnes et savoir quelque chose sur leurs habitudes, et savoir si c'est un homme ou une femme, etc. Pour moi, l'IoT, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même, il faut quand même être vigilant sur l'accès aux données, la protection des données, mais pour moi, c'est moins critique que celles qui sont aujourd'hui produits sur Internet. C'est une course, enfin, comme je vous l'ai dit, mais je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce que comme en 1995, il y a encore plein de sceptiques qui disaient « Internet, est-ce qu'un jour on peut imaginer acheter des produits sur Internet ? Est-ce qu'à quoi ça va servir ? Est-ce qu'un gazette ? » Aujourd'hui, on sait ce qu'est devenu Internet. Je pense que 2019 et l'IoT, donc l'Internet d'objet au sens large, c'est quelque chose d'encore plus grand. Mais ça, je pense que la prise de conscience de ce que ça va impacter dans le quotidien n'est pas encore complètement perçue parce que c'est comme ce qu'est devenu notre mobile aujourd'hui. En 2000 et quelques, en 2005, 6, 7, on téléphonait, on envoyait des SMS. Le mobile n'était quasiment que pour ça. Aujourd'hui, on ne téléphone plus, quasiment. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie révolution et qui va générer une économie substantielle et gigantesque et va impacter tous les secteurs industriels. C'est-à-dire que tous les industriels ont besoin. Ça sera d'abord B2B. Avant d'être B2C, ça va être B2B2C. Ça va d'abord être des entreprises qui vont bénéficier, qui vont améliorer leur processus, qui vont être capables de développer des nouveaux services, de réduire la consommation énergétique. Parce qu'il y a aussi un vrai enjeu d'environnement et de planète. On va aussi sauver la diversité pour les animaux. Il y a plein de choses environnementalement parlant qui peuvent être améliorées grandement grâce à la connexion, à l'IoT. De toute façon, nous, on va maîtriser des énergies mille fois moins fortes que celles du téléphone. Donc, on est sur de la frugalité et sur des améliorations de processus existants. Après, ça finira par lécher dans le grand public et d'être complètement intégré dans nos vies. Je pense que peut-être demain, on ne pourra plus imaginer qu'une chaise ne soit pas connectée, qu'un canapé, qu'une plante, qu'une ampoule, parce que c'est obligé. On se dira qu'on a vécu avec des chaises non connectées ou des ampoules non connectées. On ne pourra plus s'imaginer ça. Ça deviendra une psy comme des gamins. On ne pourra pas s'imaginer qu'avant, on va avoir un téléphone avec des cadrans, etc. C'est ce que je sens arriver. Et c'est aussi une super opportunité. C'est une opportunité de créer des belles entreprises comme les Américains ont créé ou les Chinois ont créé des Shazam, des Whatsapp, des Snapchat, des consorts. Ces entreprises qui sont valorisées maintenant de plusieurs milliards, qui sont nées avec la mobile, qui sont nées avec Internet. Comme je vous dis, l'Internet des Objets, c'est une opportunité au moins aussi grande. Il y a la place qui est grand ouvert pour créer des équivalents dans cette nouvelle opportunité qui est l'Internet des Objets. Et pour une fois, si on est malin, si on prend la balle au bon et pour une fois, on n'est pas en retard, on est plutôt en avance, voilà, c'est là qu'il faut maintenir. Mais ça veut dire une prise de conscience, ça veut dire aller vite et ne pas faire ce qu'on a vécu un moment donné de l'Internet. On dit qu'on a Minitel, on va essayer de tout prix de gagner Minitel. Je pense que dans chaque révolution, il y a toujours des personnes qui étaient assises sur le passé, qui essayaient de maintenir le passé coûte que coûte. parce que voilà, je pense qu'il faut tentant accepter de se dire qu'on vit un paradigme, un changement et il faut l'embrasser et puis se dire ce pari-là, il faut y croire. Et tant que ce n'est pas devenu une réalité, il y a toujours ce doute-là. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas le doute comme à l'époque dans Internet, des gens qui n'avaient pas le doute en français, ils ont créé Google, ils ont créé Facebook après, parce qu'ils sont partis tôt avec une position que ça allait marcher. Une espèce de confécie peut-être autoréatrice, mais maintenant Internet, on ne pourra plus le recéder. En plus, nous avons la chance par rapport à nos dernières interviews d'avoir vu qu'en France, on est leader sur pas mal de domaines qui vont converger ensemble. On a l'intelligence artificielle avec la troisième génération d'intelligence artificielle qui arrive. On a des personnes, des philosophes, on a des rares personnes qui soient dans des comités éthiques qui permettent aussi de recentrer l'humain au cœur de technologie. Donc, je suis en axe avec ce que vous dites. Question au niveau environnemental, sociétal, est-ce que l'IoT et Sigfox soutiennent des actions ? Je pense que Sigfox, depuis le début, depuis même ses premiers jours, on a toujours eu envie, avec Christophe, de faire une entreprise qui avait du sens et d'avoir un rôle de service sociétal ou social d'entreprise. Tous les salariés, la plupart, sont actionnaires de l'entreprise pour redonner une partie des bénéfices de la valeur qu'on crée ensemble. Et ensuite, on a créé l'IoT Valley, ici, qui est maintenant qui s'étend sur 20 000 m² de locaux à peu près, 700 personnes. C'est beaucoup de startups qui sont nées avec Sigfox, avec l'IoT et qui, eux-mêmes, maintenant, créent chaque jour des nouvelles opportunités, des nouvelles entreprises. Ça, je dirais, c'est l'aide dans le monde des écosystèmes entrepreneurial, plutôt les personnes qui sont quand même du même côté du fossé numérique parce que c'est souvent des jeunes sortis d'école ou autres qui vont créer leur entreprise. Après, maintenant, il y a toujours une espèce d'horizon qui est compliqué pour beaucoup de gens, c'est qu'ils voient la technologie évoluer à très grande vitesse, créer des envies, des besoins, d'avoir un super téléphone, d'avoir un super, je crois quoi, un super télégliseur et d'autres, et de ne pas avoir les moyens de se trouver des pays. Il y a une frustration énorme, plus des messages dans les médias disant l'Internet artificiel va tuer des gens des jobs, comme les médecins, comme les comptables. Donc, on est dans une situation hyper anxiogène avec une espèce d'horizon qui se marcit et nous, on se dit, on ne peut pas laisser cette horizon se marcir parce que moi, je crois aussi un peu au principe des choses pléthériennes en disant que les révolutions doivent apporter d'autres opportunités. Et donc, il ne faut pas attendre non plus que les gens dépriment parce qu'il faut tout vite passer des messages assez positifs et nous, à la IoT Valley, on a créé, on a créé, on a créé, en phase beta aujourd'hui, ce qu'on appelle DataJob. C'est une plateforme de création de tâches. à chaque événement aujourd'hui, en fait, à chaque donnée qui transite sur le site Fox, peut être attachée à un événement à laquelle on attache une tâche et à la tâche une rémunération. Et l'enjeu de faire ça à travers une association comme la IoT Valley qui est une association dont on profite, c'est de pouvoir dire 100% de la rémunération associée à un événement, à une tâche, va arriver à celui qui réalise la tâche. versus, c'est aussi que vous avez un Uber où 100% de la commission était reversée au chauffeur. Et pour moi, c'est un message au-delà d'être une opportunité de créer des jobs qui sont très diversifiés, aussi un message de la technologie pour l'humanité. C'est-à-dire que ce n'est pas la technologie pour encore enrichir plus des gens qu'on a chance comme comme Psycho parce qu'on a quand même inventé un business model en revendant la collectivité et on se rémunère là-dessus. C'est un truc plus qui est censé être évitable et on la développe pour ça. Et on se dit qu'on aurait pu encore aller plus loin en faisant une plateforme qui paraît de capter encore plus de moyens. Là, on s'est dit qu'il faut vous donner un message clair et non équivoque que là, on met en place une plateforme de création d'emplois liée à des objets. Je vous donne quelques exemples parce que ça illustre bien. Par exemple, si on connaît les panneaux solaires, on a certains qui sont connectés. On s'aperçoit que les rendements peuvent varier en fonction de l'état d'entretien des panneaux. C'est-à-dire qu'ils sont sales, pleins de poussière, un rendement qui baisse. Et ça, on peut le mesurer. On peut très bien envoyer une alerte localisée en disant à tel endroit, il y a des panneaux qui n'ont plus le bon rendement. Donc, je vous donne 10 euros, on pense la somme, à celui qui va amener un bout de chiffon. Donc, on crée un job et les fois que la personne a passé le bout de chiffon, automatiquement, on la rémunère par exemple de 10 euros. On a des personnes qui sont des parents aujourd'hui, qui sont à la maison. De plus en plus, on peut imaginer demain avoir des bracelets autour de 10-15 euros qui permettent d'être une chute d'une personne âgée. Et c'est en sorte que les proches décident de dire je mets 10 euros si quelqu'un s'occupe de mes parents, de mes grands-parents et en cas d'alerte, ils font le check-in. Ils vont voir qu'il n'y a pas d'accord. Ils vont voir s'il y a un, c'est passé quelque chose. Éventuellement, l'idée de la personne va se pourlever c'est à être tombé par terre. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui, c'est une espèce d'alarme sociale. Là où les systèmes existants sont trop chers pour des personnes qui ont une petite retraite. Ça peut être la coller des trottinettes. Il n'y a pas de choses qu'on peut améliorer dans le monde, dans ce principe où il y aura des milliards d'objets. Donc, il y aura des milliards d'objets à entretenir, des milliards d'alarme. Et donc, plutôt que de prendre sa voiture pour aller dépanner un objet qui a Carcassonne, qui tombe en panne, avec la consommation de carbone qui est d'énergie et donc la création de carbone entre ici et Carcassonne, il y a une personne à Carcassonne qui est à 50 mètres en vélo et qui peut aller réparer l'objet pour remettre en place le système et en même temps, votre partie de quoi est touchée à une rémunération. Voilà l'intérêt de ce qu'on va faire à DataJob qui pourra devenir un truc en soi colossal. Et le message qu'on veut véhiculer, bien sûr, on va être hyper strict sur le fait qu'il n'y aura pas d'équivoque possible. C'est la rémunération proposée par la personne ou l'entreprise qui souhaite que l'événement soit traité sera anciennement reversée à celui qui fera l'action. ce qui est si fondamental pour apaiser certaines tensions qu'on va avoir eues tous les cinq milliers. Très bien. Je finirai par cette interview par une dernière question. C'est de nous citer vos trois films de science-fiction préférés. Matrix. Il y a, je pense, le cinquième élément et peut-être un Star Trek. Matrix, pour moi, c'est quelque chose qui est une sorte de vision prémonitoire peut-être ou une vision de le fait que tout ce qu'on pense voir aujourd'hui ce n'est pas tant d'être réel. Il y a Inception aussi. J'aurais pu dire aussi. Inception, j'aime bien parce que l'Inception, ça va aussi dans la même style de pensée. C'est une espèce de monde récursif. On rentre dans un monde, dans un monde, dans un monde, et jusqu'à la toupie pour savoir si elle tombe ou pas, pour savoir si on est réel ou pas. Ça, j'aime assez bien le fait de se dire que tout ce qu'on voit au quotidien ne couverge pas vers une certaine attitude qu'on est réel. Il y a des films qui relatent un peu ça. Moi, j'aime bien. Star Trek, c'est parce que c'est un peu le côté sur lequel on va peut-être passer entre le moment où on arrivera à décoder l'univers dans lequel on vit et qu'elle va nous montrer de rentrer peut-être dans le cloud qui est joli. On pense que le cloud, c'est le monde virtuel, c'est que le cloud, c'est le monde réel. Et nous, on est dans la partie virtuelle. Donc, on a traversé complètement la situation. C'est vrai que j'avais vu une émission où il définissait qu'autour du trou noir se trouvait un disque en deux dimensions qui contenait apparemment les données de tout ce qui était absorbé par ce trou noir. Donc, ne serait-ce pas là, comme ? Oui, il y a plein de théories là-dessus qui sont tout autour d'un même concept de théorie de l'information. La théorie de l'information dans laquelle il y aurait quelque part une mémoire d'univers et d'univers au sens large du méta-univers. C'est-à-dire que notre univers est une espèce de cycle de création d'univers qui sont eux-mêmes. Est-ce qu'un trou noir régénère un univers en-dessous ? Il y a des théories que les trous noirs ne sont peut-être pas des trous noirs ce sont juste des zones où il y a moins de luminosité où il y a des théories il y a un qui s'appelle Jean-Pierre Petit qui fait une théorie sur le monde avec la matière et l'antimatière les masses négatives et des choses comme ça. Il y a plein de théories sur l'univers tel qu'on l'imagine on peut l'imaginer. Donc après, le trou noir c'est un objet singulier récemment ce qui est impressionnant des télescopes ont permis de donner une vision entre guillemets réelle de quelque chose qu'on n'avait que modélisé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe sur son sein ? Qu'est-ce qu'effectivement la frontière le disque d'accrétion la frontière autour de ce trou noir-là à quoi il peut servir ? Parce qu'effectivement le moment où on passe le trou noir on est dans une zone où juste avant on est encore en train de communiquer avec notre monde et après dans un certain temps il y a une singularité à un moment donné et là on peut tout s'imaginer dans cette singularité. Pour finir, pour moi, l'IoT c'est la digitalisation du monde physique et donc un usage potentiel qui pourrait être intéressant de voir c'est que comme nous, on est limité en tant qu'être humain on a une définition visuelle, une auditive, une tactile, on est limité. si demain on est capable d'agréger des données qui vont être processées par des robots qui auront des sens plus développés que nous et qu'on a réussi à digitaliser tout ce qu'il y a autour peut-être qu'on va voir apparaître ce qu'on appelle des monopées des pixels dans la vie réelle. Si on compare ça avec une télévision une télévision aujourd'hui une dalle OLED peu importe, quand vous avez une télévision normalement si on vous mettez dans une condition particulière vous pourriez croire que ce que vous avez devant les yeux c'est une plage merveilleuse quelque chose près vous pourrez vous imaginer elle est sur cette plage au cerveau vous pourrez concevoir qu'on est sur cette plage sauf sur un moment il y a des espèces de gros pixels parce qu'il y a un défaut de décodage et on va apparaître des espèces de trucs et on se dirait c'est impossible je ne suis pas au bord de la plage mais tant qu'il ne se passe rien on s'imagine qu'elle soit une super belle plage et si l'aioti grâce à la remontée de toutes les données et le fait que les sens des robots ou de l'internet dans sa puissance aujourd'hui sont plus simples que les autres peut-être qu'eux ils vont voir apparaître des pixels dans le monde dans lequel on est et donc si on va apparaître ces pixels-là c'est qu'on n'est pas dans un monde réel donc c'est peut-être la machine qui va se rendre compte que le monde dans lequel on est n'est pas réel qui va se rendre compte dans le monde dans le monde dans le monde